Yo les Trasheurs ! Pokémon Soleilune a apporté son lot d'excellentes surprises, mais aussi, comme avec chaque jeu, quelques déceptions. Des trucs un peu ratés, où on se dit « Oh, ça aurait pu être mieux fait ! » Comme par exemple la Place Festival. Et c'est aussi le cas au niveau du Pokédex. Avec chaque génération de Pokémon, on a notre lot de bouses, mais le pire, ce sont ces Pokémon qu'on avait vus dans les trailers et qui nous avaient hypé de ouf pour au final se révéler des trucs médiocres, voire carrément nazes en stratégie Pokémon. Et au bout du compte, on aurait quand même préféré ne jamais s'enjaillir en avance pour ces trucs. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, avec les 6 plus grosses déceptions de Pokémon Soleilune en stratégie Pokémon. Numéro 6 Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Lugarok. En voyant son profil avec une version rapide faisant possé à Voltali et une version qui fait peur, on s'est dit que ce serait forcément un Pokémon ultra cool. Quand on a eu plus de détails sur les formes, on a mis direct le Lugarok forme nocturne à la poubelle avec des statistiques médiocres par rapport à son frère Durne bien plus rapide et aucune amélioration vis-à-vis de lui en termes de talent ou de movepool. Dommage parce que c'était clairement le plus classe des deux. Du coup, il nous restait juste la forme Durne qui, il faut bien l'avouer, possède des statistiques offensives très impressionnantes, un accès au piège de Rock si important en stratégie et... Bah rien, c'est tout. Ce Pokémon n'a que ça. Niveau movepool, c'est pratiquement aussi vide que Kulbutoquet. Lugarok n'a pas d'attaque de type combat ni de type sol, deux types offensifs qui vont parfaitement bien avec le type roche. Et en fait, sa seule option de couverture avec ses attaques roche revient à utiliser Machouille ou l'écrou élémentaire qui manque vraiment de puissance. De plus, c'est un Pokémon qui a vraiment trop été construit dans la vitesse. Il est très rapide, son talent baigne sable double sa vitesse sous la tempête de sable et il possède une priorité inédite de type roche. C'est un peu comme si vous donniez trois attaques de type soin au même Pokémon. Complètement inutile. Il ne lui manque pas grand chose, mais Lugarok Formudion se trouve complètement surclassé dans tous ses rôles à cause de ce manque d'options et c'est vraiment décevant parce qu'il est quand même bien classe. Numéro 5 Le Pokémon suivant, c'est Lucanon. Alors lui, il est vraiment classe dans le genre insecte tueur. Regardez-moi ce profilage. Les premières informations laissaient attendre un monstre offensif et rapide, tuant tout le monde vite fait bien fait avec son combo de stab électrique et insecte très correct. La description du Pokédex allait dans le même sens. Lucanon, Pokémon Scarabée. Capable de traverser la forêt à la vitesse de l'éclair, il est particulièrement doué pour effectuer des manœuvres acrobatiques en plein vol comme des vrilles ou des virages soudains. Cela lui permet de voler à toute vitesse dans la forêt sans se soucier des branches d'arbres. Waouh ! Il a l'air trop rapide ! Eh bien non. Ce Pokémon est plus lent que... Chalipan ! OUI ! En plus de cela, ses capacités défensives sont loin de compenser sa vitesse ultra mauvaise. Il aura ainsi du mal à prendre des attaques même neutres, ce qui est handicapant pour un Pokémon quand même un Solordo te dépasse. Son attaque spéciale énorme et son talent Lévitation qui ignore les attaques seuls le sauvent d'être un tas de bouts total. Mais Megavolt fait le même travail que ce Pokémon en mieux et avec un bien meilleur movepool. Le canon ou quand le Pokédex te hype pour rien et qu'à la fin, tu rentres pleuré chez ta maman. Numéro 4 ! Et je vois déjà les gens râler pour le Pokémon suivant qui n'est autre qu'un des symboles de Pokémon Soleil et Lune puisqu'il s'agit de Sylvalier. Le Pokémon technologique, peut-être légendaire ou peut-être pas, de la 7ème génération, avait pourtant tout pour plaire. Il change effectivement de type selon l'objet spécial qu'on lui appose, possède donc une versatilité à toute épreuve et peut en théorie se placer dans toutes les équipes. Ses statistiques, bien que moyennes partout, sont très proches de celles d'un fabuleux classique comme Jirachi ou Célébi. Tout le monde, moins le premier, voyait ce Pokémon devenir un mini Arceus utilisé très régulièrement. Seulement voilà, Sylvalier n'est pas Arceus. Là où son modèle est un monstre de statistiques et surtout de movepool, avec un accès à énormément d'options et de sets différents, du Pokémon ultra défensif avec Feu Follet, Soin et les pièges de Rock, à l'infâme set Danselam plus Extrême Vitesse, et bien Sylvalier ne peut pas faire grand-chose. Son movepool est en effet extrêmement limité et son seul rôle potable se limiterait à celui de Pokémon offensif qui tape sur les faiblesses, avec un accès à Lanselam, Laser Glass et Dernier Maux. Le problème de ce Pokémon est donc qu'il est totalement contradictoire avec des statistiques ainsi qu'un concept qui crie à la versatilité et qu'on aimerait jouer de tonnes et des tonnes de façon possible, mais qui ne peut juste pas le faire à cause de ses options ridiculement limitées. Je garde cependant l'espoir que son movepool augmente avec les prochains jeux, il suffirait de peu de choses pour qu'il devienne un excellent Pokémon. On va maintenant parler du plus gros délire Pokémon de ces dernières années, Noix de Coco d'Alola. Un réceptacle de mimes infinis, avec son cou extrêmement long, tellement fun que même Game Freak rend ce Pokémon comique dans le jeu, vu qu'en combat, on ne voit jamais que son cou. Au niveau stratégique, la déception vient surtout du fait que, faut se l'avouer, si Noix de Coco d'Alola avait été puissant, on aurait quand même vraiment kiffé l'utiliser. Mais hélas, le Pokémon, comme son frère classique, est plutôt mauvais. Le terme serait plutôt médiocre, en fait, tout en lui est moyen. Statistique moyenne, movepool moyen, type moyen et talent moyen. Il a bien une niche, étant tout de même le seul Pokémon de type dragon non légendaire à pouvoir lancer la distorsion, et plutôt sympa dans les équipes utilisant cette stratégie. Mais ses faiblesses ultra courantes, le manque d'options en dehors de la distorsion et surtout le fait qu'il est surclassé par des tonnes de Pokémon faisant la même chose que lui en mieux, ne sont pas dignes de se réservoir à rigolades et autres trolls en tout genre. Il sera ainsi certainement cantonné aux profondeurs du metagame, en never used, ce qui signifie jamais utilisé, comme son grand frère. Numéro 2 Le Pokémon suivant, vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur les Pokémon les plus nuls dans l'aventure, eh bien, il est aussi nul en stratégie. Concon Baff est vraiment trop, trop nul. Et ça nous déçoit tous. Même toi derrière ton écran qui es tombé sur cette vidéo au hasard, je sais que tu es déçu de ce truc. Son talent expulse organe qui inflige les dégâts qu'il a pris avant de tomber au Pokémon qu'il a mis KO était juste trop original et fun. Game Freak avait juste besoin d'en faire une sorte de culbutoqué avec énormément de points de vie et une défense mauvaise, mais non. Ils en ont fait un Karatrok avec 0 points de vie et des défenses énormes. C'est stupide ! Comme si tu donnais un talent doublant la vitesse à un Pokémon aussi long qu'on flex. C'est complètement... Ah merde, ils l'ont fait. En plus de cette non-logique au niveau du talent, Game Freak a décidé de donner à Concon Baff un movepool de soutien extrêmement puissant avec des outils tels que soins, provoques, mémentos ou encore les murs défensifs, mais aucun move offensif. Le seul moyen qu'à Concon Baff d'infliger des dégâts, c'est d'utiliser Grail, Toxic ou Riposte. Je sais pas trop pourquoi les développeurs du jeu se sentent obligés de ruiner des Pokémon à l'excellent potentiel comme ça par souci du game design. Après Gros Doudou, Pijako, Rhinolove ou encore Morpheo, voilà le nouveau Pokémon que ce serait trop cool d'utiliser, mais on peut pas, il est trop nul. Concon Baff Le numéro 1 et le dernier Pokémon Oh que je viens me faire haïr pour ça, c'est Ekaizer. Le dragon de la génération 7 montrait tellement de potentiel. On l'imaginait tous combattre pour une place de dragon puissant aux côtés de Karchakrok, Dracolos ou Dratak. Mais non. Alors avant de m'insulter, écoutez-moi. Je ne dis pas que ce Pokémon est mauvais, pas du tout. Il possède des talents excellents, quoique situationnels, des statistiques plus que correctes, un double type inédit et un movepool digne de son statut de dragon officiel. Mais son problème, c'est qu'il est complètement surclassé par les dragons classiques. Et c'est pour ça que je parle de plus grosse déception de la génération vu qu'on attendait énormément de lui. Vous voulez un Pokémon résistant au coup et ripostant avec puissance tout en apportant une utilité à votre équipe ? Car Chakrok est fait pour vous. Vous voulez faire des trous énormes chez l'adversaire ? Ne cherchez plus. Dracolos est là. Vous voulez vous placer et finir toute l'équipe d'en face ? Dratak au rapport. Vous voulez taper vite et fort sur le spécial ? Prenez la Thios ! Et ainsi de suite. En fait, Ekaizer a trop le cul entre plein de chaises en essayant de faire un peu tout bien mais rien parfaitement. Et quand on est un dragon semi-légendaire et qu'on est comparé à certains des meilleurs Pokémon du jeu, il est difficile de se faire une place au soleil. Comme Tranchodon ou encore Libégon comparé respectivement à Dracolos et Karchakrok et Ekaizer sera immanquablement comparé et ne sera probablement que très rarement joué en overused aux côtés des Pokémon les plus puissants. Est-ce un mal pour autant ? L'avenir nous le dira. Et vous ? Quelle est votre plus grosse déception de cette génération en termes stratégiques ? Balancez-le dans les commentaires. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pokémon Trash pour plus de vidéos et vous pouvez également faire un tour sur ma propre chaîne qui propose un contenu stratégique de Quali-Tay. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !